Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous réfléchissons encore aujourd'hui au bénéfice de la gratitude. Comme je l'ai dit l'un dix, la Bible contient plus de 400 versets relatifs à la gratitude. Ainsi, vous pouvez découvrir par vous-même pendant votre temps d'intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Quatrièmement, la gratitude améliore les relations. Bien-aimés, qu'il s'agisse de relations avec votre conjoint, vos enfants, vos collègues ou vos voisins, la gratitude la transformera. Vous aurez également moins d'arguments lorsque vous devenez plus reconnaissant pour les personnes de votre vie. Essayez de revoir la façon dont vous gérez vos relations intimes. Cinquièmement, la gratitude ouvre la porte aux personnes et aux opportunités. Je pourrais partager un certain nombre d'exemples personnels sur ce sujet. Je me souviens d'un jour, le monsieur, directeur des opérations financières au ministère des Finances, m'a appelé et m'a dit que je serai transféré dans un nouveau ministère. Il a ensuite ajouté quelque chose dont je me souviendrai toujours. Parce que vous m'avez aidé au cours de ces six derniers mois et que vous n'avez pas refusé de faire un travail difficile qui vous a été confié, le département de l'impôt sur le revenu va progressivement disparaître pour donner naissance à la MOE. Je ne t'enverrai pas dans un ministère difficile, et il y en a beaucoup à Maurice. Mais je t'enverrai au ministère du Tourisme, où tu te porteras bien et tu recevras également des avantages monétaires. Je n'ai rien demandé et j'ai accepté simplement. Bien aimé, à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer tout le bien qu'il me ferait en m'envoyant au ministère du Tourisme. Cela a été un saut dans ma carrière et a ouvert tant d'opportunités dans ma vie. Outre ses avantages financiers, j'ai ensuite fait des études tertiaires pour obtenir mon baccalauréat en gestion financière avec spécialisation en finances publiques et une magnifique thèse sur comment augmenter les revenus du tourisme. Plus encore, c'est de là que je me suis envolé pour la Chine pour suivre des cours supérieurs en finances et les relations merveilleuses et joyeuses que j'ai appris à vivre avec des personnes de différentes cultures et d'aptitudes différentes dans ce ministère. Cela est très rare de nos jours. Tous les membres du personnel vivaient comme une famille. Bien aimé, il est payant d'être reconnaissant dans la vie. Je crois que c'est Dieu qui a travaillé en ma faveur derrière les rideaux. Et mon directeur n'était qu'un instrument qu'il utilise pour apporter des bénédictions dans ma vie sur le parcours de la gratitude. Il y a d'autres témoignages que je peux partager à cet égard. Bien aimé, lorsque vous montrez de la gratitude, vous recevrez des nouvelles opportunités que vous n'auriez pas autrement. Les gens répondent à la gratitude. Bien aimé, j'ai partagé ce témoignage pour vous dire que notre Dieu, celui que nous servons, ouvrira des portes et des opportunités à ses enfants. Vous venez de lui faire confiance et de lui obéir, alors j'ai hâte d'entendre un jour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous terminerons ce sujet. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.